Musique Je m'appelle Hélène Doquet, je suis professeure des écoles et je travaille au collège à l'Énard d'Aquitaine pour les dispositifs IP2A et en particulier pour les NSA, c'est-à-dire les enfants qui viennent d'arriver en France et qui ont peu ou pas été scolarisés. Je vais regarder un dessin, je vais vous dire ce qu'il faut dessiner. Au milieu, dessiner un trait, au milieu, pas en haut, pas en bas, au milieu. Donc c'est des enfants qui arrivent qui, suivant leur parcours personnel, ont eu peut-être deux années, quatre, cinq années d'école, mais qui n'ont pas du tout atteint les compétences demandées en fameux cycle 3. Et donc ils peuvent absolument pas intégrer un test de collège. en bas à gauche, en bas à droite, mais l'orange est un peu plus grand. Donc c'est pareil, il faut aussi qu'ils apprennent le français, mais il faut aussi qu'ils apprennent toutes les mathématiques, à calculer, à compter, lire des problèmes, résoudre des problèmes, toutes les compétences demandées, toutes les compétences disciplinaires. Il faut aussi les travailler avec eux. Dans l'histoire, se repérer dans le temps, dans l'espace, c'est particulièrement compliqué pour eux. Bref, il n'y a pas que la langue française. On travaille énormément de choses comme si on avait des enfants de C1, C2. En haut, en milieu. Alors ici, dans la classe, c'est une équipe de nationalité. Il y a un Turc et il y a un Turc. C'est tout pour le temps. Il y a une ou deux semaines, on va commencer le sport, peut-être la musique, s'ils veulent, les arts classiques. Il y en a d'autres, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a un certain mois et demi qu'il est là. Il n'a aucune envie d'aller dans une autre classe. Il est dans un petit concombre ici et c'est difficile pour lui de s'imaginer. Il a peur d'affronter les autres élèves, d'affronter les professeurs qui parlent français et ne pas comprendre. Il a peur. Je n'ai pas eu de formation spécifique. Personnellement, j'ai fait une formation de français langue étrangère. Mais qui était censée, c'est une formation en plus pour l'apprentissage du français à l'étranger. Et pas de français en intégration aussi. Cette année-là, par exemple, lundi-mardi, je pars en formation. J'espère échanger avec d'autres collègues. On a trois classes comme ça sur toute la gérée de l'hôpital. Mais voilà, j'espère qu'en échangeant, il y a une formation spécifique dans l'enfant. Je ne te cache pas les yeux. 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 D'accord? Je te mets ça ici. En bas. Tout le monde voit. Tout le monde voit. Mais écoute, il ne sait pas vraiment. En bas, dessine un rond bleu. Un. 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 Ça va? C'est la même chose? Oui. Non? Mme Mika- Choses qui sont comparables au niveau pédagogique, notamment sur la façon d'apprendre l'annumération, d'apprendre le fonctionnement des nombres, le sens du calcul, d'apprendre à lire, à écrire. Ça, ça va se rassembler. Mais, en revanche, les supports traditionnels qui existent pour des enfants de 6 ans qui apprennent à lire ne conviennent pas du tout les adolescents, et donc on va retravailler tous ces supports, on va inventer d'autres choses, c'est des enfants qui ont une idée pas très positive de l'école, on va dire, donc on va essayer de travailler autrement aussi de faire des choses moins scolaires, plus dans le jeu, dans la manipulation, dans l'activité, dans l'interaction, et voilà, donc c'est beaucoup de choses à inventer. Qu'est-ce qu'il doit dessiner ? Dites-lui ! Nicolas, qu'est-ce qu'il doit dessiner en 2 carrés ? En haut, tu dessines 2 carrés. En haut, tu dessines 2 carrés. En haut, tu dessines 2 carrés. Après, il y a le problème de la communication avec les parents, et ça, c'est très important, parce que moi, quand j'ai besoin de communiquer avec les parents, si on met un mot dans le calier, c'est rarement lui. Au téléphone, Dieu ne peut pas communiquer avec eux, puisque je parle ni turc, ni guillard, et je ne parle pas en français. Donc, on est toujours obligé de faire appel à une interprète, parce que là, par exemple, on a organisé une rencontre, alors que l'interprète soit disponible, que les parents soient disponibles, que l'enseignement soit disponible, et que tout le monde va faire ça sans moyens. Une interprète, normalement, ça fait plus lire, on est obligé de chercher des interprètes qui veulent bien faire ça de ce niveau-là pour l'école, pour l'intégration des familles, pour l'implication des parents. Parce que c'est vrai que plus on implique les parents, et plus on a de résultats au niveau des élèves, plus on a d'implication au niveau des élèves. Et plus on a des chances d'avoir des élèves présents aussi à l'école, et moins de problèmes d'observer ici. « Calculatrice. Biscuit. » « La crée du poids. » « La crée du poids. » « Tu as fait deux, moi, donc tu l'avais fait. » « Oui. » « Là, les progrès, ils avancent avant. Ils arrivent au bout d'un mois, on voit que tous les l'ombre ont mis en acquis, il y a l'issue ont mis en acquis. » « Les progrès sont vraiment beaucoup plus rapides. » « Donc ça, c'est assez satisfaisant pour l'enseignant de voir ça. » « Les progrès, les progrès, les progrès, les progrès. » « Bonjour, je m'appelle Nicolas, je viens de Bourgaret. » « Euh… j'habite au Bidoar. J'ai 14 ans. J'ai un frère et une soeur. » « Bonjour, je m'appelle Ivanka. J'ai 11 ans. Au revoir. » Bonjour, je m'appelle Angèle, j'ai 12 ans, je viens de Bulgarie, j'habite au Bordeaux, je suis en plastique, en mathématiques, calculs et je porte. ... 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